Musique de générique Insurgency Soundstorm Donc qui vient d'arriver récemment Sur le GamePro de Micro 5 Xbox On va voir si c'est un jeu de merde Ou si c'est un bon jeu Ou si c'est un très bon jeu Ou si c'est un jeu juste passable Est-ce qu'il nécessite de claquer 500€ Dans une box série X En 2022 Et de jouer à des jeux de l'an 40 Ou est-ce que Vous pouvez vous le mettre à la poubelle C'est pas la peine de l'acheter Pour info celui-là Avant qu'il sorte dans le GamePro de Micro 5 Xbox Il est sorti en bêta Bêta ouverte J'y ai joué Avec des amis Fut un temps Il était Et après il était pas cher je crois Je me suis dit je vais l'acheter Parce qu'il est pas cher Parce que j'ai joué pas mal avec un copain Et puis en fait Il est très très C'est un jeu très très réaliste C'est un jeu de guerre Un FPS Mais très réaliste C'est à dire que Faut vraiment y aller Tranquille peinard C'est pas du Call of Duty C'est pas du Battlefield C'est plutôt du On va dire Vu que c'est tactique Du Counter Strike On va dire Voilà Du Counter Strike Et un tutoriel On va vous montrer Alors par contre Les graphismes sont A chier Pour moi A chier On est en 2022 Le jeu il sort là Donc pour moi Fini sur l'Xbox Game Pass C'est plus un Game Preview Faut arrêter de déconner Depuis le temps Tu l'achètes C'est pour le Comment dire Le gameplay Jouer avec tes potes En cop Cop PVE Surtout PVE Mais je peux dire Que les mecs en face Ils sont balèzes Les PVE Les PNJ Voilà Il y a cop PVP Je crois Mais bon Voilà C'est déjà Méga balèze C'est Ouais Donc tu l'achètes pas Pour les graphismes Tu l'achètes plus pour le jeu En cop avec tes potes On va voir ce que c'est Là Personnel tutoriel Entraînement basique Comme ça Vous allez vous montrer Bon les graphismes A chier Par contre Vraiment a chier Alors j'aime bien C'est marqué 100% en bas Et ça met un temps fou A charger On est en 2022 On a une série X Regardez un peu les graphismes Voilà Bof Bof Ça paraît réaliste Mais quand on regarde bien La gueule des Regardez moi ça Regardez moi ça Regardez moi ça Regardez moi ça Les graphismes de merde Putain On est en 2022 On est sur CRX Et ils sortent encore Des jeux de guerre Même si c'est réaliste Ils pourraient s'appliquer Sur les graphismes Ils ont des putains de consoles Next gen Qui ont des hautes performances Et ce jeu faut sortir Est sorti sur PC Alors sur PC Il est peut-être Un peu plus beau Mais c'est pas non plus Transcendental Regardez moi C'est une graphismes de merde Voilà C'est pour vous montrer Ce que là C'est bien A pour sauter Y ramasser une arme Utiliser RT pour tirer LT pour viser L'arme n'est pas pointée Au centre de l'écran On n'est pas d'aucun calcul Que si elle est quitté La viseur laser Pour vous montrer Que c'est dur Voilà C'est... Voilà Là Là On a un aviseur On a mis les touches Abattre la cible Ok Au autre côté De cette grune Il y a une bâtiment de deux stériles Que vous devez passer Utilisez X pour recharger votre arme Chaque chargeur Retient une quantité De balles distinctes Regardez en bas à droite J'ai rechargé Donc j'ai lâché L'autre chargeur Qui était encore plein Puisqu'il n'y avait Qu'une balle en moins Donc j'ai perdu Un chargeur Ce que je vous dis C'est réaliste Voilà Sur la CD là On peut glisser Mais bon Pour moi Je trouve ça un peu chiant Oh Alors Alors Bah il faut le faire ça Ah d'accord C'est le truc Qui se met pas Ah d'accord C'est pour la grenade Alors hic Loin de vous avec RT Près de vous avec LT Ok Ok Alors Y Où R Ok Ok Maintenant Ok Maintenez X Pour voir vos munitions Ok Changez votre classe Oh putain Vous voyez comme c'est lent C'est lent hein On est à 7 minutes de jeu Et c'est hyper lent Ok Bon Rapid Ils appellent ça rapide C'est pas rapide rapide Ok c'est une capture voilà on prend le point mais c'est les graphiques j'aime pas du tout c'est vraiment à jouer en copain les gars je vous le dis tout suite heureusement qu'il faut pas être pressé je le dis ouais je le dis bien faut pas être pressé qu'est ce qu'il faut faire là on fait comment là ok on monte là d'accord on monte là pareil c'est pas faut pas être pressé du tout et le bonhomme il est lent il est lent et puis il est lourd putain je vous dis pas et puis de balle c'est mou c'est mou on se fait chier tellement c'est mou et à propos de chier j'ai envie de chier tellement c'est mou renouveler vos missions avec lui ok 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 oh la la pfff c'est mou comme jeu bah ouais il faut aimer hein c'est pas du tout call off je vous dis bien vous allez pas vous éclater comme dans call off oh la 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 c'est pas ça du tout c'est vraiment du très très réaliste on vous est pas obligé de faire toutes les cibles on s'en fout parce que le bastard c'est pas le but on est pas là pour faire les cibles on s'en fout c'est pour vous montrer maintenant y sur une cache-terme ennemis pour placer un explosif ensuite rt pour le faire exploser ok voilà alors vous voyez le temps fou que ça met à mettre un explosif vous imaginez que vos potes doivent vous protéger pendant ce temps là que les ennemis vous attaquent vous voyez ce que ça fait voilà et ensuite vous faites rt quand vous êtes loin voilà ça c'est fini super on est heureux voilà il a fait 10 minutes de jeu pour vous montrer le prologue et pour vous montrer comment ça marche euh voilà graphiquement voilà c'est pas ça du tout ils auraient pu faire ça beaucoup plus beau franchement ils auraient pu se fouler un peu on est en 2022 on a des consoles super next gen regardez la gueule des persos c'est moche comme tout voilà bon après celui qui joue à ça c'est pas le même joueur qui aime jouer à call of enfin celui qui joue à ça c'est le gars qui aime bien jouer rp voilà celui qui aime jouer rp sur ghost ricon ou ghost ricon bribon wildlands voilà il va aimer ça voilà c'est rp euh voilà vous pouvez donc personnaliser votre machin voilà ou aléatoirement hein même aléatoirement ils sont moches ohlalala quelle horreur quelle horreur qu'est ce qu'ils sont moches je sais pas dans quel pays c'est fait ce jeu mais vu la gueule des mecs ils sont horriblement moches tous ohlalala ça c'est encore à le pays machin à la con vu la gueule des vêtements on voit qu'on bat quel pays c'est encore une fois et quel peuple mon dieu voilà alors vous avez aussi des camoufles c'est bien voilà on s'en fout vous pouvez faire une partie locale jouer tutoriel vite vous montrer jouer ce que c'est vous avez la compop vous affrontez donc les pnj mais par contre les pnj je peux vous dire que c'est pas la même chose que ceux qui sont dans warzone dans des mz ou invasions extraterrestres c'est pas des bottes cons comme des bits c'est vraiment des bottes super organisées bien entraînées et vous pouvez faire du pvp voilà donc voilà moi j'ai joué plus pour le coop il y a et on en bavé bien parce que c'est du balèze il faut vraiment être en fait faut jouer avec des gars à qui on se parle c'est un jeu faut se parler si vous jouez en multijoueur et que vous parlez pas aux gens et que vous avez pas de micro ou que vous allez pas dans vous parlez pas aux gens ça sert à rien c'est pas un jeu solo ça c'est un jeu coop vraiment basé sur la coop euh bon vous avez vu je suis grade 18 mais euh parce que j'ai joué un peu ouais j'ai joué 4h et 43 minutes dans le passé je suis note 18 euh euh le ratio ok ratio de manches remportées pas génial euh euh c'est encore un coeur tir en pleine tête précision 38 terme de précision M16 voilà voilà 14 parties bah en fait je l'ai acheté je pensais qu'on allait jouer plus que ça et puis en fait euh bah on était que 2 assez concis comment dire assis dessus assis du dessus et puis euh voilà quoi c'est quand que j'ai joué la dernière fois ? au moins janvier 2022 vous voyez euh début d'année et euh la première fois que j'ai joué c'était regardez tout en bas 5 octobre 2021 donc j'ai commencé à jouer à ça à 5 octobre 2021 en octobre j'y jouais je l'ai désinstallé j'y ai rejoué en décembre je me faisais chier je pense et je l'ai re-installé j'ai début en janvier donc en fait c'est là où je me suis dit que j'ai acheté ce jeu comme un con pour rien parce qu'en fait il était euh en bêta il avait pas besoin de l'acheter et euh voilà bon après il coûtait pas cher ça va après vous allez me dire je l'ai acheté pour rien parce qu'il sort sur le game pass oui mais comment je pouvais le savoir qu'il sortait sur le game pass voilà et puis même on voit ce qui sort sur le game pass on est d'accord hein on a 1% de jeux qui sortent du lot qui sont des double A des triple A qui sont des très beaux jeux de notre époque c'est à dire Nick qui nécessite une exgen et vous avez 99% de jeux qui n'existe pas du tout une exgen la preuve ce jeu là vous y avez une Xbox One normal ou une One X ça suffit puisque vu les graphismes de merde y'a pas besoin de plus voilà allez sur ce à plus dans l'Airbus les petits cailloux et bon week-end ça va c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti